Nous, on va en parler maintenant, du troisième lien, puisque Québec solidaire poursuit sa mobilisation contre ce projet. Une assemblée publique est organisée ce soir. On est dans le secteur Limoilou. D'ailleurs, Adi Yassine y est déjà. Ce sont les citoyens qui sont invités à prendre la parole ce soir. Exactement, exactement, Bruno. Sur le coup de 19 heures, assemblée publique organisée par Québec solidaire au centre horizon, dans le quartier Limoilou et vous voyez cette salle derrière moi. On attend jusqu'à 200 personnes, selon ce que me disent les organisateurs. Et à mes côtés, pour en parler, la députée Manon Massé. Madame Massé, d'abord, je veux savoir qui sont les personnes qu'on attend, au-delà du fait qu'ils sont des opposants au projet de troisième lien. Qui sont-ils exactement ces personnes-là? Bien, écoutez, c'est des femmes et des hommes qui viennent de différents quartiers de Québec. On pense à Charlebourg, on pense à Beauport, on pense bien sûr aux quartiers centraux. Mais c'est surtout des gens qui, au-delà d'être contre le troisième lien, sont pour une vision complètement différente du transport. Et ça, pour nous, ce soir, c'est ça, la beauté de la chose. On va dire au monde, on a gagné des batailles jusqu'à date par rapport à cette question-là, troisième lien. Je pense notamment au passage sur l'île d'Orléans, à la sortie ici dans Saint-Roch. C'est des batailles qui sont gagnées. Maintenant, on peut gagner complètement de mettre ce projet-là à terre parce que c'est une obsession électorale de M. Legault. Ça ne répondra pas aux préoccupations des gens qui veulent que le trafic, qui veulent que le temps qu'ils perdent dans le trafic cesse. Et pour ça, ça prend d'autres options. Mme Assis, votre parti a installé récemment, il y a quelques semaines encore, des panneaux publicitaires pour afficher, pour revendiquer la position de Québec solidaire. Quelles sont les prochaines étapes de la mobilisation? Est-ce qu'il y a d'autres coups d'éclat qui sont prévus? Bien, écoutez, je pense que l'intérêt de ces affiches-là, c'est que là, le monde se mette à en parler. L'enjeu, le troisième lien, on en parle comme si c'était fait. Mais dans les faits, quand on prend le temps de jaser avec les gens, quand on prend le temps de leur expliquer que d'autres choses sont possibles, bien tout d'un coup, ils se mettent aussi à adhérer à autre chose. Alors l'Assemblée publique ce soir, c'est pour justement rassembler les gens qui se disent que ce projet-là, ce n'est pas un projet du 21e siècle. Et après ça, bien, on va se mettre en action pour aller à la rencontre des gens, puis de leur expliquer ce qui est possible. En 30 secondes, rapidement, on connaît la position du maire, de l'ancien maire de Québec, vis-à-vis du projet de troisième lien. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du nouveau maire, Bruno Marchand? Bien, écoutez, Québec solidaire, on ne changera pas d'idée en cours de route, là. Pour nous, ce projet-là d'autoroute, ce gros tunnel à 10 milliards, là, 10 milliards, c'est le chiffre qu'on pense, ce tunnel-là ne doit pas exister, mais on sera toujours en dialogue avec tout le monde, y compris le nouveau maire. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, je vous remercie. Alors voilà, Bruno, sur le coup de 19h, cette Assemblée générale qui commencera, Assemblée publique, à laquelle les citoyens sont très attendus. Merci, Adi.